Moi, ce qui me plaît, au-delà des querelles, parce que les querelles, elles sont nécessaires, elles font avancer le débat. L'histoire, c'est pas autre chose qu'un débat en permanence, on avance sur des idées, des hypothèses, et ça nourrit et ça s'additionne, donc c'est tant mieux, c'est vivant et dynamique. Moi, ce qui m'importe plus que le fond, c'est la forme. Moi, j'ai envie de reconnecter les gens avec leur histoire, par le moyen, par le truchement de leur déplacement quotidien, de leur géographie. Car notre géographie, finalement, elle est l'enfant de l'histoire. Et il suffit d'aller dans n'importe quel endroit où vous habitiez, partout, vous aurez une histoire merveilleuse. Et cette histoire, en plus, c'est la nôtre, donc c'est formidable. Si vous pouviez voyager dans le temps, espèce de transition, pardon. Mais je ne ferais pas deux minutes, moi, dans le temps. Non, mais je vais choisir une époque, un siècle. Anne-Sophie, c'était le 17e, comme Eric Zemmour, pardon, Anne-Sophie. Mais vous, ce serait quel siècle ? Honnêtement, je suis très heureux au 21e siècle. Oui, vous n'êtes pas nostalgique, vous n'êtes pas dans le « c'était mieux avant ». Non, ce n'était pas mieux avant, je peux vous garantir qu'on ne fait pas cinq minutes. Vous vous plongez, même en plus, à partir du 17e siècle, pour peu que vous vous retrouviez dans les extrémités, et pas à Paris. Je ne pense pas qu'on vous comprenne, déjà. Donc, on vous coupe la tête en deux secondes, en vous prenant pour un sorcier. Donc, non, on ne ferait pas deux mètres. Vous évoquiez, là, un instant, les querelles. Enfin, Pierre les évoquait également, qu'il y avait eu sur l'Hexagone. Alors, dans cette version-là, c'est fini, la bataille de Poitiers. Il n'y a quasiment plus rien. Presque rien, presque rien. En tout cas, c'est fini, les centaines de milliers d'Arabes, ça a disparu. Vous l'avez enlevé sciemment, ou c'est juste ? Non, pas du tout. C'est une version édulcorée, c'est-à-dire que je ne vais pas annuler mon travail. C'est juste un guide. Donc, tout ce que je présente, c'est un résumé des lieux évoqués. Dans mon livre, je raconte beaucoup de choses. C'est une histoire un peu nourrie, un peu dense. Et dans la version illustrée, c'est simplement les lieux évoqués. Je me retrouve sur les lieux pour vous inviter, vous-même, vous déplacer, et venir avec moi à mes côtés pour vous rendre compte de la magnificence de notre pays et de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, la bataille de Poitiers, j'en parle encore quand même pas mal. Les mots qui avaient choqué, en tout cas, certains historiens. Oui, parce qu'après, ça ne sert à rien de remettre de lui sur le feu, mais je n'ai pas du tout changé mon discours, ni, comme j'ai la chance qu'Hexagone, mon premier livre, se vende très bien, je n'ai pas du tout essayé de remodifier, de faire un code d'icile ou un additif, ou même une modification. Je maintiens tout ce que je dis sur la bataille de Poitiers, qui a été un moment très fort, essentiel, non pas en 732, comme on pourrait le croire, mais en 733, et où des forces du Nord, menées par Charles Martel, ont vaincu des forces du Sud, menées par Abdelrahman, dans le but de la conquête du Sud-Ouest, de l'Aquitaine, en gros, de tout ce qui se situait en dessous de la Loire et à l'ouest du Rhône, et le grand vaincu de l'histoire n'a pas été les Arabes à Poitiers, ça a été Eudes d'Aquitaine. Lui, on l'oublie, bon, ça ne fait pas de buzz, mais ça a été vraiment l'huile d'un don de la farce. Mais ça vous blesse ces critiques ? Et les Aquitains ? Ça vous blesse ces critiques ? Ça me blesse quand on me traite de fajo ou de réac, ou au nom de mon amour pour l'histoire de France, on puisse me suspecter une seconde de ne pas aimer le reste de l'histoire du monde. C'est parti !